La Toulouse Business School est invitée du plateau TV du salon d'immobilier de Toulouse. J'ai à mes côtés Florence Jamme, qui est enseignant-chercheur à Toulouse Business School et responsable pédagogique de la filière Management de l'immobilier. A ses côtés Laura Layani, qui est étudiante dans cette même filière. Et puis Pierre-Luc Besançon, qui est le directeur commercial du groupe Acantis, qui est un ancien élève de la Toulouse Business School, de cette filière Management de l'immobilier. Alors, bien sûr, nous parlons des métiers de l'immobilier. C'est un des thèmes que nous abordons régulièrement sur le plateau TV du salon d'immobilier. Je me tourne vers vous d'abord, Florence Jamme. Bonjour, bienvenue. Quelques mots d'abord de cette école, du point de vue plus général, on va dire. Oui, Toulouse Business School, c'est l'école supérieure de commerce. Nous avons récemment changé de nom. Toulouse Business School propose plusieurs programmes. Un programme grande école, qui est le programme phare, qui s'intègre après deux ans de classe préparatoire. Et puis un programme bachelor, post-bac, que les étudiants intègrent sur concours. Il y a entre 350 et 390 étudiants qui intègrent le programme bachelor, qui est un diplôme visé, bac plus 3, niveau 2. Et dans le cadre de ce programme bachelor, les étudiants ont le choix entre plusieurs filières. Une filière internationale, où ils vont partir un an à l'étranger dans une université partenaire. Ou des filières plus professionnalisantes, et notamment la filière management de l'immobilier. Alors on ne dit pas filière spécialisée, on dit professionnalisante. C'est-à-dire qu'on peut s'orienter vers ce métier, ou tous les métiers du secteur, en fonction de son appétit pour telle ou telle activité. Voilà. La particularité du programme bachelor, c'est un programme généraliste de management, caractéristique d'un MAC plus 3 école de commerce, avec une très forte sensibilisation à des secteurs d'activité, notamment au secteur d'activité de l'immobilier. Et l'idée n'est pas de les enfermer dans un métier qui serait par exemple celui d'agent immobilier. Tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'on ne spécialise pas forcément. Non. C'est de leur donner un panel de compétences et de découvertes les plus étendues possibles sur le secteur d'activité. Donc l'urbanisme, la fiscalité, le financement, les techniques de négociation propres à la commercialisation, bien entendu, de neuf ou d'ancien. Mais l'immobilier d'entreprise également. Beaucoup de matières très diverses pour leur permettre ensuite un choix beaucoup plus étendu. Comment est née cette filière ? Elle est très ancienne, cette filière. Elle a plus de 30 ans à l'école de commerce de Toulouse. C'est une filière qui a été ouverte en partenariat avec les syndicats professionnels, la FDIM, le SNPI, la CNAB de Venue Unis, qui ont cherché à créer une école de l'immobilier. Et à l'époque, ça s'appelait l'INSIM, l'Institut National Supérieur de l'Immobilier, dont est issu Pierre-Luc Besançon. Et nous avons, il y a 5 ans, intégré l'INSIM dans le cadre du programme Bachelors, ce qui permet aujourd'hui aux étudiants de sortir avec un bac plus 3 et la carte professionnelle immédiatement accessible à l'issue de leur formation. Oui, parce que longtemps, le métier d'agent immobilier, pour le réduire qu'à ça, s'exerçait plutôt par la filière du droit. On était plutôt avec une licence en droit. On pouvait effectivement exercer le métier d'agent immobilier. Alors, je vais me tourner vers Laura Laiani. Donc, tu es, on va se tutoyer parce qu'on est entre nous. Et puis, j'ai l'âge de tutoyer maintenant. Tu as choisi cette filière pour quelles raisons ? Alors, le management, l'école de commerce, on comprend. Pourquoi cette filière, le management de l'immobilier ? Alors, moi, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier. Et je me souviens encore être venue il y a quelques années ici pour voir Madame Jam, pour lui demander de plus amples informations sur cette filière-là. Et en fait, c'était l'Insim à la base. Et après, ça s'est incorporé à Bachelors. Donc, moi, je voulais absolument faire de l'immobilier. Et c'est vrai que c'est un cursus qui m'intéressait parce qu'il y avait et des cours et aussi beaucoup de stages. Donc, du coup, on pouvait rentrer facilement sur le monde du professionnel de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans cette filière immobilier ? Alors, ce qui m'intéresse, c'est déjà le contact avec le relationnel qu'on peut avoir. Il y a aussi le côté assez professionnel, c'est-à-dire fiscalité, la négociation. Voilà. Alors, l'objectif de métier, ça repose toujours sur, finalement, la potentialité de trouver un emploi, de peut-être même monter sur sa propre affaire. Tu es aussi allée vers ça parce que tu penses que c'est un marché porteur, enfin, un marché qui a de l'avenir. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce domaine-là. Et puis, c'est un domaine où il y aura toujours beaucoup de travail, même si c'est difficile pendant les moments de crise. Mais c'est toujours très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Le profil type, Florence, des étudiants, enfin, type, pas profil type, mais sont des gens qui, enfin, des jeunes qui ont les idées bien en place et la tête sur les épaules, qui veulent vraiment faire ce métier-là ? Alors, quand ils choisissent la filière, oui. Moi, j'ai deux types d'étudiants. J'ai les étudiants qui sont rentrés, qui ont passé le concours Bachelors, qui sont rentrés pour faire cette filière. Ils avaient déjà été très sensibilisés, soit familialement, soit parce qu'ils entendent ce secteur les séduit. Donc, ceux-là, ils veulent faire immobilier, il n'y a aucun doute et ils finiront dans le secteur. Et il y a ensuite les étudiants qui sont rentrés chez Bachelors en hésitant, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'en terminale, parfois, on hésite un peu, on ne connaît pas. Et pendant toute une année, on leur présente les filières, les perspectives métiers. On a les anciens qui viennent leur parler. Et certains se disent, il y a peut-être des opportunités intéressantes pour moi, il y a peut-être des possibilités, ça m'intéresse. Y compris pour des gens qui sont sur de la poursuite d'études, puisque ça peut donner sur des masters en gestion de patrimoine, en finance. Donc, les perspectives professionnelles sont quand même toujours intéressantes. Moi, j'ai beaucoup d'offres liées au réseau de l'école. Bien entendu, nos anciens nous sollicitent énormément. On est présents depuis de nombreuses années. Et puis, il y a quand même des offres. C'est un secteur quand même qui reste dynamique. Alors, Pierre-Luc Besançon, vous avez vu l'injustice, les anciens. Alors que, franchement, vous êtes encore jeune. Mais bon, vous êtes déjà un ancien. Mais on a vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir parce que vous, vous êtes passé par cette école. Et donc, vous êtes directeur commercial, je le disais, du groupe Acantis. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez appris ? Et qu'est-ce que vous avez appris de plus sur le terrain pour qu'on puisse éventuellement vous rapprocher ? Même si j'imagine que vous, comme le disait Florence, vous participez aussi au programme pédagogique. Mais qu'est-ce que la différence entre la théorie et la pratique ? La théorie, déjà, il faut bien avoir à l'esprit qu'elle est extrêmement complète et extrêmement diversifiée dans cette formation. Parce que, comme l'a rappelé Florence Jamme, on a tout un tas de matières qui nous sont enseignées. Qui plus est, par des professionnels en activité. Donc, ça permet d'avoir vraiment un oeil très averti sur ce qui se fait dans le monde de la vie active. Et puis, ces insertions en entreprise réalisées par des stages tout au long des trois années d'études, lorsque c'était en tout cas sous la formule Insim que j'ai connue, évidemment, ça facilite énormément l'insertion sur le marché de l'emploi. Et la grosse différence entre la théorie et ce qu'on peut en retenir une fois qu'on est un petit peu plus dans la pratique face aux clients et face au secteur de l'immobilier, c'est évidemment l'expérience. Et puis, on va dire une prise de position beaucoup plus approfondie, mais bien aidée par une formation qui est extrêmement solide. Et ça, c'est vrai qu'on s'en sert quotidiennement. Quel conseil vous donneriez à Laura aujourd'hui, qui est en deuxième année ? Je dirais qu'il faut négliger aucune matière, parce qu'on s'aperçoit qu'en fonction du secteur pour lequel vous allez opter la branche que vous pourrez choisir dans l'activité immobilière, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de matière dont vous aurez à vous resservir. Comme vous ne savez pas aujourd'hui vers quel secteur vous allez forcément vous prédestiner, il est important de ne négliger aucune. Servez-vous bien de vos stages, particulièrement du dernier, qui est véritablement un tremplin vers la vie active, et qui, bien souvent, je crois qu'on avait quand même un taux de transformation à l'époque qui était extrêmement élevé, donne lieu à une proposition d'emploi. Florence Pierlu, qui était un bon élève ? Je suis époustouflée de le voir aujourd'hui. Je suis très fière pour tout vous dire. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas le seul dans cette situation, mais ça nous fait très plaisir. Quand on est enseignant, on est plutôt un peu le censeur, on contrôle tout. Et quand on les voit s'épanouir ensuite professionnellement, réussir, c'est une grande satisfaction, un grand plaisir. Et oui, Pierre-Luc était un bon étudiant. Très clair. Alors, Laura, c'est un bel exemple. On a quelqu'un qui a suivi une formation, un cursus, qui nous dit aujourd'hui, il ne faut rien négliger parce qu'on se dit, non, je ne vais pas vers ça, donc je vais le laisser de côté. Et puis après, c'est l'effet boomerang quand on est face à une situation compliquée, on n'a pas les compétences. Au-delà du conseil qu'il t'a donné, c'est aussi l'exemple d'une réussite. Donc ça t'encourage aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai que Mme Jamb nous parle souvent de ses anciens étudiants. Et pour nous, c'est très flatteur de voir que TBS, au final, est une très bonne école et qu'on peut voir des exemples comme M. qui a bien réussi. Alors, quels sont les débouchés, pour faire simple ? Quels sont les métiers qu'on peut exercer avec ce bachelor après, immédiatement après ou quelques années après ? Alors, pour moi, ça va être très facile de vous répondre parce que là, on est en période de stage, les étudiants vont partir et beaucoup de stages vont déboucher sur des véritables emplois. Donc là, j'ai des étudiants qui sont partis dans l'immobilier d'entreprise, conseil en immobilier d'entreprise. J'en ai qui sont rentrés chez des promoteurs, soit dans les services commercialisation de neuf, soit dans le service prospection foncière, soit dans le service développement. Qu'est-ce qu'on apprend pour se spécialiser, en tout cas pour monter en puissance, sur la prospection foncière ? Il faut quoi ? C'est du droit ? C'est de la fiscalité ? Bon, déjà, un bon relationnel, parce qu'il va falloir discuter avec les propres. Ça va ouvrir des portes, oui. Voilà, de la persévérance, parce que ce n'est pas facile. Ensuite, nous, on les initie à l'urbanisme, aux règles d'urbanisme, aux acteurs des collectivités publiques aussi. Bon, ça, ils vont apprendre sur le tas. On ne peut pas aller non plus trop loin, mais ils ont cette sensibilité-là. Donc, ils font de l'évaluation aussi immobilière. Donc, ils savent évaluer un terrain. En tous les cas, ils ont les notions pour évaluer un terrain. Et puis, il faut qu'ils soient aussi, oui, qu'ils aient, outre ce relationnel, une bonne force de persuasion et des bonnes techniques de négociation. Parce qu'aujourd'hui, sur un terrain, à mon avis, ils sont plusieurs en concurrence. Les autres débouchés ? Les autres débouchés, c'est l'agence immobilière, bien entendu, qui reste attractif pour certains qui ont dans l'esprit de monter leur agence assez rapidement. Vous avez également le métier de financement, courtage en prix immobilier ou secteur bancaire. Ça les intéresse également. Pierre-Luc, quelle est la qualité première d'un collaborateur pour vous ? Vous êtes directeur commercial, donc vous êtes appelé dans votre branche promotion. Parce qu'on rappelle que le groupe est assez diversifié à embaucher des commerciaux. Qu'est-ce qui fait que vous embauchez quelqu'un en particulier au-delà, bien sûr, de sa formation initiale ? Je dirais que déjà, la première qualité à avoir, c'est de l'envie. Ça se joue énormément à l'humain. Donc il faut transmettre cette envie et forcément être en mesure de communiquer les projets immobiliers qu'on va pouvoir vendre à nos clients. C'est beaucoup de compétences parce qu'on s'aperçoit que même si on ne segmente que sur la partie commerciale de l'activité immobilière, on a recours à tout un tas de matières de support juridique, droits du commerce, techniques de négociation, financement, comme vous en avez parlé, qui sont des matières qui se cumulent et qui finalement font qu'au bout, on arrive à constituer sa vente et à emporter la négociation. Et après, il faut avoir encore en ce moment pas mal d'ingéniosité, de persévérance et une force de travail quand même qui soit relativement importante. Vous procédez vous-même à des recrutements avec votre DRH, j'imagine ? Oui, on n'est pas encore équipé avec une DRH mais en tout cas, on recrute quelques personnes. Parce que j'imagine que dans ce secteur, comme dans beaucoup de secteurs de l'économie aujourd'hui, on veut des résultats très rapidement. Oui, il faut des résultats rapides et puis le commerce, c'est un des secteurs d'activité sur lesquels on est jugé sur le résultat. Donc forcément, ça se voit très vite et à partir du moment où on sème, je dis toujours qu'on arrive à récolter donc il faut abattre du travail, ne pas avoir peur de ça mais à un moment donné, ça finit toujours par porter ses fruits. Laura, tu es en pleine deuxième année donc au printemps, ça se termine dans quelques mois, deux, trois mois. Une troisième année pour le bachelor et après ? Et après, pourquoi pas un master ? Donc dans quoi ? Je ne sais pas encore mais pour le moment, on part en stage dans deux semaines. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a fait nos recherches auparavant et l'an prochain, je verrai ce que je ferai et je commencerai à chercher dès septembre. Le master, ça peut être quoi par exemple ? Certains vont aller sur les concours passerelles pour intégrer les écoles de commerce et ils partent sur des master gestion de patrimoine ou alors ils vont se spécialiser ensuite aussi dans des écoles spécifiques à l'immobilier qui existent sur Paris, type SPI ou autre mais en fait, ils se rendent souvent compte le retour que j'ai de leur part c'est qu'il y a beaucoup de redites et que ce n'est pas forcément nécessaire pour intégrer ce secteur d'activité. Ils vont le chercher souvent ce Bac plus 5 pour se valoriser et surtout, ils ont peur de rentrer sur le marché du travail. Voilà, c'est la question que je voulais poser à Laura après ce que Pierre-Luc a dit. Pour se sécuriser. Voilà, c'est la sécurité qu'ils cherchent mais ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est un métier où il faut du résultat tout de suite enfin tout de suite, peut-être pas dans la semaine peut-être pas dans le mois mais bon, si au bout de 3-4 mois ça ne décolle pas c'est négatif. Ça ne fait pas un petit peu peur ça ? Ben si, mais c'est aussi un domaine où on se dit qu'il vaut mieux arriver avec des bagages et directement être intégré sur le terrain que arriver et peut-être ne pas avoir assez de connaissances enfin c'est la peur que moi j'ai au bout de ces 3 ans et regretter de ne pas avoir continué au final 2 ans parce que quand on finit, nous on est un peu plus jeunes on va finir à 21 ou 22 ans. On sait de toute façon que la nouvelle génération a très peur du marché du travail et on la comprend parce que ça a beaucoup changé. Rémi ? Oui mais c'est quelque chose qui va... Si vous réinterrogez Laura l'année prochaine vous verrez vite que finalement elle va peut-être trouver un stage et rentrer dans le marché du travail alors qu'elle aura mis dans sa tête qu'elle va continuer et puis pas du tout parce que bien souvent le stage de fin d'études quand il se passe bien débouche sur un emploi et ils y vont et ça se passe très bien on revoit tous les anciens là sur le salon et ça s'est passé comme ça. Oui après c'est vrai que ça sera aussi en fonction des opportunités qu'on aura en fonction de nos stages réalisés donc après ça sera vraiment à voir en fin d'études à la fin de notre stage. D'accord alors on va essayer de compléter et de terminer cette émission sur les profils ou les étudiants qui viennent vous voir parce que Laura m'a dit que c'était sur ce salon qu'elle était venue vous voir vous attendez du monde justement des étudiants qui recherchent et qui ne vont pas forcément au salon de l'étudiant mais au salon de l'immobilier. Oui alors nous on a la chance d'avoir un partenariat avec les organisateurs du salon ce qui fait qu'on est présents pendant les trois jours on rencontre des parents qui peuvent être intéressés et qui se disent tiens il y a peut-être des opportunités et il y a une conférence dimanche à 11h sur les formations en immobilier et c'est vrai qu'on va présenter nos diplômes et on a des étudiants qui sont en première terminale ou qui ont fait une première année de droit ou une première année de faculté et qui se disent oulala mais moi où je vais qu'est-ce que j'ai envie de faire et finalement les métiers de l'immobilier ça m'intéresse donc nous on est là pour leur expliquer les accueillir essayer de voir Laura elle était arrivée je m'en souviens très très bien elle était en première on l'avait rencontrée sur le salon avec sa maman et elle avait envie de faire de l'immobilier j'étais stupéfaite donc je pense qu'elle va réussir je pense qu'elle va réussir merci beaucoup d'être venu témoigner sur effectivement l'activité de l'école sur les envies de Laura qui apparemment a été très motivée dès la première et peut-être même un peu avant et puis sur vous Pierre-Luc qui avait réussi alors réussir dans la vie ça veut tout et rien dire c'est un peu tôt pour le dire oui mais en tout cas c'est la preuve que votre formation vous a servi et qu'aujourd'hui vous êtes opérationnel sur le terrain avec des programmes à commercialiser on précise que votre groupe est présent bien sûr au salon de l'immobilier merci à vous trois d'être venus sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse de l'immobilier de Toulouse d'être venusur d'être venus